Voici la présentation du CRT Millenium. Il s'agit d'un appareil 6 billes, 27 mégas, de toute petite taille, garantie 2 ans, et qui est un petit poste AMFM, 40 canaux, qui peut éventuellement faire davantage dans la version dite export. Alors nous trouvons à l'intérieur un mode d'emploi en français et en anglais. Donc nous avons le micro qui sur ce modèle là est détachable avec une prise type RJ12 à 6 contacts, qui permet de débrancher le micro de l'appareil. L'appareil le voici. Comme vous pouvez le voir, il est tout petit. Il tient sur un support un peu original, parce que c'est un support à clips qui permet très rapidement d'extraire le poste de son support sans vis ni rien. Le support peut être monté également sur le dessus de l'appareil ou sur le dessous de l'appareil. Donc c'est un montage rapide. On glisse le poste dans la glissière et il est fixé. Il y a un fil d'alimentation avec fusible, la sortie d'antenne à l'arrière et la prise jack également pour un haut-parleur extérieur à côté du câble d'alimentation. Donc il y a un bon radiateur pour refroidir l'émission. Compte tenu de la petite taille du boîtier, le haut-parleur est dessous et il est de dimension tout à fait raisonnable par rapport à la petite taille de l'appareil et donc on est au haut-parleur dimensionné tout à fait correctement par rapport à la taille de l'appareil. Voilà donc si on allume le poste, il suffit de le brancher donc sur une source de 12 volts pour que l'appareil s'allume. Donc la mise en route se fait sur le bouton rotatif ici. On branche, le micro sur la façade. Voilà. Le micro sur lui-même, nous avons les réglages aussi de montée et descente des fréquences ici. Voilà. Et la commande d'émission évidemment sur le côté et le support micro derrière qui vient s'accrocher sur le petit support habituel métallique qui est fourni avec. Donc on a un affichage complet sur l'écran. Voilà. Donc on a la possibilité du coup de monter et descendre les fréquences directement sur le poste ou sur le micro. On a accès au réglage du squelch ici que vous réglez avec les touches montée et descente et vous pouvez choisir la position que vous voulez pour être en mode automatique ou en mode manuel sur le squelch. Voilà. Accès direct au canal 19 et au canal 9. Voilà. Et puis accès au changement de mode de modulation ici. On le voit dans le coin de l'écran. FM ou AM ici. Voilà. Et un bar graph également pour le signal reçu ou émis dans l'écran. Voilà. Et donc il s'agit d'un peu et donc le réglage de volume sur le gros bouton ici et le marchera ici. Voilà l'avantage par rapport à d'autres postes type CRT1 etc. C'est que vous avez directement l'accès montée-descente sur le poste sans passer forcément par le micro et surtout le micro qui se détache sur le CRT1 ou le CRT1N. Le micro est verrouillé à l'appareil. Donc voilà ça fait un poste vraiment tout petit tout petit et qui permet quand même d'avoir des performances comme un gros, un montage ultra rapide avec le berceau et puis connectique d'antenne traditionnelle derrière. Voilà. Vous retrouverez bien évidemment ce matériel sur notre site internet dont l'adresse est ici www.gotechnique.com